Ce qui m'a amenée sur mon chemin de carrière, c'est cette ambition de démontrer qu'avec une priorité, on est capable de tout, comme n'importe qui. Je suis Virginie de la Lande, avocate, coach et conférencière, et je vis ma presse. Mes vieilles pierres, étant une passion familiale, j'ai le plaisir de m'accueillir au château de Maupel. Ce que j'adore dans le métier que je fais aujourd'hui, c'est la relation avec les gens. C'est cet apprentissage, ce partage d'anecdotes. Ce qui me concerne, je pense que j'essaye d'incarner une certaine authenticité, une certaine bienveillance, une appétence à communiquer avec les gens. C'est-à-dire que pour moi, il n'y a pas de rapport de supériorité, de rapport social. C'est-à-dire que nous sommes tous riches de nos différences. Ils peuvent avoir toutes nos choses. Il y a une conférence qui s'appelle « Miser sur la diversité ». Et à l'issue de cette conférence, il y a très régulièrement des personnes qui ont un handicap invisible et qui s'autorise à le déclarer à leurs entourages et professionnels et personnels. Pour qu'elles puissent montrer à quel point cette différence est une force. Un astu, un avantage, ça ouvre toutes les parts. L'appareil Bernat-Feu m'a apporté, par rapport à mes précédents avareils, une plus grande diversité de la perception des choses. Cela m'a permis également de me réconcilier avec ma voix, que je trouvais très monotone. Aujourd'hui, je trouve qu'elle a des nuances attractives plus riches. Et puis surtout, c'est un peu plaisir d'avoir mon sentiment de bénéficier des derniers appareils parmi les plus puissants sur la machine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada